Imbro, Augustine Koum, né le 17 octobre 1969 à Benagoudi, dans l'arroncement de Benakouma, département de la Mechoum, région du sud-ouest, cultivateur de profession au village Bipaga 1, dans l'arroncement de l'Okundje, département de l'Océan, a décidé d'épouser à l'état civil quatre femmes. Nous sommes à la mairie d'arroncement de l'Okundje, au quartier Ngoï, administratif Akribi. Vendelon Koum, maire de la dite municipalité, préside la cérémonie de ce mariage extraordinaire selon le code civil camerounais. Un homme peut épouser quatre femmes, un phénomène culturel auquel sont profondément attachés beaucoup de camerounais. Cette décision de mariage civil va en droite ligne avec la vision sociale de la mairie de l'Okundje, qui contribue à unir officiellement des couples, selon les articles 212, 213 et 214 du code civil camerounais, portant organisation du mariage, qui suppose que les époux s'engagent l'un avec l'autre, mais particulièrement pour Imbro, Augustine Koum, qui s'engage devant le maire pour quatre femmes qui, selon lui, le comblent. J'étais obligé de les aimer parce que j'étais très vaillant. L'amour couvre tout. Voilà pourquoi, comme j'avais les aimer, j'étais obligé maintenant de prendre le 1, 2, 3, 4... Pour la municipalité, c'est un exemple à suivre. Nous conseillons tout le monde à se marier, parce que l'acte de mariage, c'est pas quelque chose de couteau, c'est gratuit, comme l'État l'a dit. Au lieu qu'on vive longtemps avec des femmes sans acte de mariage, je pense que si on a fini des modalités traditionnelles, les mairies sont là pour accompagner les couples, officialiser leur mariage. Le mariage est donc conçu comme un jour qui sort de l'ordinaire et qui, à ce titre, mérite une attention particulière, tant que l'officialisation de l'Union s'inscrit dans le respect de la tradition. Imbro, Augustine, Koum et ses quatre épouses sont un exemple à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada